A 10 ans, Tess est une gymnaste extrêmement prometteuse qui a déjà à son palmarès une flopée de récompenses. 10 en gym et 3 en héros. De quoi rendre extrêmement fiers ses parents, Nathalie et Laurent. D'autant que la petite fille a été repérée par l'entraîneur de l'équipe de France qui lui a proposé de faire partie de ses élèves pour préparer les championnats du monde de 2014. Elle s'arrache à chaque fois, t'as vu ? Oui, à l'envie. C'était intéressant, t'as vu ? Elle veut toujours être devant là ? Oui, mais c'est son bon, Tess elle. Très, très motivée. Sauf que voilà, pour cela Tess va devoir vivre en internat à 800 km de chez elle et c'est un énorme problème. Tess est une petite fille très timide et émotive qui n'ose jamais dire ce qu'elle pense. Sa maman a très envie de l'avoir intégré ce centre de formation. Je pense que je suis là pour la soutenir et c'est ce que je vais faire à fond parce que si elle veut en faire carrière, il faut que quelqu'un soit derrière et l'aide à réaliser son rêve. Laurent, son papa, lui, est beaucoup moins enthousiaste. Il n'a aucune envie d'être séparé d'elle et préférerait l'avoir restée à la maison. Si je pouvais rester là, si ça pouvait s'arrêter de suite, je serais content. Et il n'est pas le seul à penser ça dans la famille. La grand-mère de Tess partage aussi son opinion. Que Dieu soit champion, que Dieu soit pas champion, que Dieu sera toujours la mouillard, pas ma amie. Mais que pense Tess de tout ça ? Justement, c'est bien le problème. Impossible de le savoir. Est-ce que tu es sûr de vouloir partir là-bas ? Est-ce sûr et certain ? Que pense vraiment la petite fille ? A-t-elle envie d'aller là-bas ou non ? C'est un véritable dilemme pour toute la famille. Personne n'est d'accord sur la décision à prendre, sauf que la rentrée des classes approche et qu'il va bien falloir choisir. Ma fille Tess est gymnaste et elle a été détectée pour entrer dans un pôle sportif de haut niveau. J'en suis très fière, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment on va faire pour financer ses études et comment elle va réagir à cette expérience. Donc aujourd'hui, on se demande si on fait le bon choix d'envoyer là-bas. Moi, je ne suis pas très prêt à Calia et encore, je n'ai pas très chaud. Je suis très papa poule. J'aurais pu me bisous le soir, je n'aurais plus rien. Si elle ne réussit pas et qu'elle reste là, quelque part, je serais soulagé. Je suis opposée au départ de Tess dans ce centre parce que c'est trop loin, elle est trop jeune, elle est immature et puis on va m'enlever ma petite fille. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'envoyer Tess à l'école à Aix-les-Bains parce que pour Laurent et Nathalie, ça risque d'être très difficile financièrement et si Tess ne peut pas aller dans cette école, elle risque d'être très déçue. Allez, continue, les pointes de suite, de suite, les genoux tendus fort. A 10 ans, Tess est sur le point de démarrer une carrière de championne de gymnastique aérobique. Ce qui m'impressionne, c'est qu'elle fait ça avec facilité, comme si elle courait normal. C'est une qualité physique naturelle. Depuis toute petite, moi, l'impression qu'elle me donne, c'est qu'elle aime bien montrer ce qu'elle fait. Oui, c'est vrai que quand elle était en baby gym, quand elle avait 3 ans, elle sortait déjà du lot. C'est une gamine qui avait des facilités, était plus forte que les autres, plus souple. Et là, quand on a découvert la gymnastique aérobique, pour elle, ça a été vraiment une révélation. En un an, on a vu des progressions, une progression, mais j'en ai une progression énorme, quoi. Moi, je trouve qu'elle rayonne quand elle fait de l'aérobique. Moi, je suis fière, quoi, de l'avoir fait, de l'avoir fait tout ça, là. Premier fan. Voilà, c'est la première fan. Cela fait, effectivement, depuis l'âge de 3 ans que Tess s'entraîne avec acharnement dans le gymnase de Biganos, non loin de Bordeaux. Elle ne pense qu'à ça, à la gym, que ce soit dans la salle d'entraînement ou dans le jardin familial. Elle a pris l'habitude d'y défier régulièrement son frère et sa sœur, âgés de 9 et 6 ans. Tess, t'as gagné encore une fois. T'as gagné toujours. Quand il s'agit de gymnastique, la petite fille semble être très à l'aise. Mais dans la vie de tous les jours, ses parents, Nathalie et Laurent, le savent bien, ça n'est plus tout à fait la même chose. La maison, elle est toute timide, elle est très réservée, c'est pas la même petite fille. Les seules moments où elle sort de sa réserve, c'est quand elle parle de sa passion, la gymnastique. Elle a déjà remporté une quinzaine de récompenses dans sa jeune carrière, dont les titres de championne d'Aquitaine et de Gironde en 2012. Moi, je suis fier d'avoir toutes ces médailles, je suis contente et puis j'aimerais bien en avoir plus encore, beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qui risque de se produire à l'avenir, car Tess doit bientôt rentrer dans la cour des grands. Elle a été sélectionnée pour intégrer prochainement un pôle sportif de haut niveau dans le but d'intégrer l'équipe de France. Un centre de formation se trouvant à 800 km de chez elle, ce qui la forcerait à quitter sa famille. Autant sa mère la pousse à faire cette formation, autant son père est plus que réticent à la voir partir. Les enfants, qu'est-ce qu'il veut goûter ? Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à savoir ce que pensent vraiment leurs filles. Alors ma puce, le jour j'y arrive, est-ce que tu es sûr de vouloir partir là-bas ? Est-ce sûr et certain ? Il faut me dire oui, non. Regarde-moi, tu veux y aller ou pas ? Tu veux pas dire non plutôt ? Est-ce que tu as bien compris ce que tu allais faire là-bas ? Il va y avoir que de l'aéro là-bas ? On va à l'école et après on va au gymnase. Après tu dors là-bas aussi, tu sais ? Oui. Tu as compris que tu allais t'entraîner tous les jours, tous les jours ? Hum hum. Longtemps ? Ça va pas te fatiguer ? Tu vas pas en avoir marre ? Non. On sait pas s'il faut t'envoyer là-bas ou pas. Tu nous dis jamais ouais, ça me plaît, j'ai trop envie d'y aller, c'est trop chouette. S'il vous plaît, papa-maman, envoyez-moi là-bas, je sais pas moi. Eh ouais, tu me l'as jamais dit ça comme ça. Moi et maman, ça nous tracasse beaucoup ça. On se réveille la nuit, on n'arrête pas. Papa, combien de fois il s'est réveillé la nuit, qu'il y aura la télé ? Tout seul en pleine nuit ? Ou devant une tasse de café ? Parce qu'il pense savoir si tu dois y aller ou pas. On dirait que pour toi, c'est... Tu vas t'en aller une semaine et puis c'est fini, quoi. C'est pas ça, hein, Tess ? Mais oui, mais... J'ai pas l'impression que tu réalises tout ça, là. Regarde... C'est pas un jeu. Arrête, va ton papier, discute comme il faut. Parle, poste ton papier, regarde-nous et parle-nous. Cette discussion, ils l'ont souvent eue avec leur fille, mais sans jamais avoir de réponse claire, comme aujourd'hui. A chaque fois, sous la pression de leurs questions, Tess finit toujours par se mettre à pleurer. Je veux qu'on arrête d'en parler ? Tu veux faire un gros conneur d'abord ? Je veux qu'on arrête, on les vient. Il va pas faire aussi, on fait un gros conneur, papa. T'es quoi toutes ces grosses larmes, là ? T'es quoi toutes ces grosses larmes, là ? Pour le goûter, quand j'ai vu pleurer, oui, ça me fait douter. De toute façon, je doute jusqu'au bout, je douterai. Moi, s'il pouvait rester là, si ça pouvait s'arrêter de suite, je serais content. Il n'est pas le seul à douter dans la famille. Pour lui, c'est sûr, Tess ne supportera pas de vivre loin d'eux. C'est ce que pense également Marie, la mamie de la petite fille. Bonjour, amour. Celle-ci ne perd pas une occasion d'essayer de faire entendre raison à Nathalie, qui, elle, est convaincue que Tess doit intégrer ce centre. Tu penses pas qu'elle est un peu immature pour repartir comme ça ? Elle a que 10 ans, elle s'en va à 800 km, sans personne autour, personne de la famille. Ça te fait pas peur ? Ben si, mais si jamais on la laisse pas faire, et que l'année prochaine, elle soit pas recrutée, ou d'après, elle soit pas recrutée, c'est peut-être une chance. Mais ça est bonne maintenant, elle sera bonne plus tard. Ben oui, mais les recrutements, ça se fait pas tout le temps. Des fois, ils recrutent pas pendant un an ou deux, ils recrutent pas, et après, voilà, quoi. Moi, je la trouve trop jeune, je la trouve trop... C'est pas qu'elle est trop jeune, c'est qu'elle est trop jeune et que c'est loin. C'est vrai. Elle, elle a envie de partir, et je pense qu'on doit la laisser. Parce que si on lui dit non, elle peut après avoir des regrets, et nous dire plus tard, j'aurais pu peut-être aller là-bas, j'aurais pu devenir championne, j'aurais pu en faire mon métier, je sais pas quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'elle osera jamais demander son chemin. S'il lui arrive quelque chose en chemin, elle sera capable de demander quoi que ce soit à personne. Elle est tellement timide et tellement réservée que... Comment va-t-elle faire ? T'as bien vu, l'autre jour, l'auto, elle a même pas osé demander au monsieur un carton de jeu, donc, il était à côté d'elle. Et si elle se fait mal, douillette comme elle dit, comment ça va se passer ? Y'aura plus papaman, y'aura pas papa, comment ça se passe là ? Elle le sait, elle le sait, tout ça. On lui a déjà dit, on lui a dit... Laurent lui a expliqué tous les points négatifs. J'espère que vous le regretterez pas, c'est tout. Malgré toutes mes inquiétudes, je pense que je suis là pour la soutenir et c'est ce que je vais faire à fond parce que si elle veut en faire carrière, il faut que quelqu'un soit derrière et l'aide à réaliser son rêve. Y'a pas moyen de faire changer d'avis ? Non. Non. Si Tess, elle veut, non, je resterai derrière elle. Je pense que c'est Nathalie qui pousse Tess à partir au pôle parce que c'est elle qui fait toutes les démarches, c'est elle qui prend toutes les initiatives, c'est elle qui est Tess, on sait pas trop ce qu'elle pense. C'est le rêve de Nathalie. De voir sa fille championne, je pense que ça serait un bonheur pour elle. T'as pris le prospectus ? OK. On y va ? Mais il y a un autre problème et pas des moindres. Ce centre de formation coûte cher. Ils vont devoir débourser 5000 euros pour une année complète plus 5000 autres euros pour que leurs filles puissent revenir chez eux deux fois par mois, soit 10 000 euros. Et pour le moment, ils n'ont pas une telle somme. Comme Nathalie tient plus que tout à envoyer Tess dans cet établissement, elle est prête à tout pour essayer de récolter de l'argent en faisant le tour de tous les commerces de la région, par exemple. La petite demande, c'est de mettre une petite affiche pour faire des appels aux dons et aux mécénats pour pouvoir nous aider, pour qu'elle puisse continuer... Oui, bien sûr. Pour qu'elle puisse faire son rêve, pour qu'elle puisse partir là-bas, parce que là, pour l'instant, c'est compromis. 10 000 euros pour l'année scolaire, en fait ? Vous n'avez aucune aide ? Non. Dans mes démarches, j'ai commencé un petit peu partout. J'ai écrit au ministre des Sports, j'ai écrit au président de la République pour leur demander s'il n'y avait pas une possibilité d'avoir une dérogation pour cet enfant qui a été accepté à l'âge de 10 ans au lieu de 12. Je me bats tous les jours pour écrire un petit peu partout et j'ai aussi fait des petites tirelires, donc en expliquant vite fait que c'est un petit combat et que j'ai besoin d'aide de dons. On peut la mettre sur la caisse, la tirelire ? Oui, je veux bien, c'est super gentil. En posant l'affiche, j'espère que les gens seront sensibles à votre demande. Merci. Merci à vous et puis à bientôt. Au revoir, et bonne journée. Oui, au revoir. Au revoir. Ça fait une trentaine de commerçants qu'on démarche, donc des fleuristes, des boulangeries, des sandwicheries, des restaurants. Donc c'est dur, c'est fatigant, mais on espère vraiment que ça va marcher et il faut le faire. Hein, Tess, on va y arriver ? Plusieurs jours se sont écoulés et Nathalie n'a toujours pas changé d'avis concernant sa fille. Pour le moment, ils n'ont récolté que 80 euros de donations. Ils sont loin d'avoir les 10 000 euros nécessaires. Ils n'ont pu payer que les frais d'inscription, ce montant à 800 euros. Mais ce qui inquiète surtout Laurent, le papa, c'est de savoir si sa fille a vraiment envie d'aller là-bas. Parce qu'à la veille du départ, il n'en a toujours aucune certitude. Et c'est ce qui inquiète aussi le reste de la famille venue faire leurs adieux à la petite fille. Alors, t'es prête, ma chérie ? Ça y est, t'es prête ? T'as préparé tes affaires ? T'es prête pour le grand départ ? Non. On parle au départ, on porte un toast, Tess. Allez. A ta santé. A ta santé. A ta santé. Bonheur, amuse-toi bien. Voilà. T'es un peu pas, au moins ? Bah, pour moi, c'est dur. On est petite, c'est mon bébé. On l'a laissé partir, c'est pas évident. On lui a appelé un téléphone portable. On peut l'appeler, souvent, tous les jours. Plusieurs fois par jour. Non, elle a le sourire, elle. Ah oui, elle a le sourire. Ah, mais vaut mieux qu'elle t'entend à la salle, de toute manière. Bah, je sais pas si je réalise bien. Quand on la verra plus, toutes les semaines, ça va nous faire un baissement au coeur, à tous. De toute façon, c'est pas tout à fait sûr. Encore, on vous en est tout, Nathalie. Financièrement. Financièrement, déjà, on a presque mis toutes nos économies le mois dernier. Et là, en septembre, il y a beaucoup à sortir. Et pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de dons. Et si vous avez pas les dons, alors comment vous faites ? Mais Tess, elle rentrera. Elle arrêtera tout. Tu sais que si on a pas les fonds, t'es obligé d'arrêter. On t'entend pas beaucoup, ouais, Tess. C'est bon, au moins. On a rendu la tête d'un côté. On t'entend pas beaucoup, ouais. On parle pas. Effectivement, comme d'habitude, Tess va rester muette, ne laissant rien transparaître de ses véritables sentiments. Une chose qui est loin de rassurer Laurent, son papa, pour la dernière fois ce soir, il va aller la rejoindre pour lui souhaiter bonne nuit. Voilà, c'est le dernier soir, le dernier coucher. C'est assez dur. La chambre va être vide, maintenant. On va retrouver ses peluches, mais plus elle. Voilà, la dernière fois qu'elle est à la maison, on la laisse avec les bains. Ça va être dur pour toute la famille. Voilà, mais bon, on le fait pour elle. J'espère que ça va bien se passer, là-bas. J'espère qu'on fait le bon choix. Voilà. Marie, la grand-mère de Tess, ne voulait pas venir les voir le jour du départ, par crainte de se mettre à pleurer devant la petite fille. Mais finalement, cela a été plus fort qu'elle. elle a fait le déplacement. Vous ne voulez pas trop venir au début, puis après, maintenant, tu ne veux plus louper son départ. Ben oui, un petit peu, quand même. Tu viens, tu reviens lui dire au revoir plusieurs fois. Ben oui, je sais, j'ai du mal, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. J'ai essayé de faire un câlin à la mamie, quand même. Ben oui, un amour. Parce que tu n'es pas prête de me revoir pendant. En tant que temps, tu ne vas pas me revoir. La chérie. Tu feras attention à toi, ma chérie. Je suis un petit peu grosse sur le cœur. Ça fait... Mère, elle reviendra. Mais si... Tu la verras. Tu seras mon amour et ma chérie. Ça va bien, elle t'a mouillée. Attention à toi. Marie va préférer ne pas s'attarder, laissant la petite fille finir les derniers préparatifs. La plus grande crainte de Laurent, c'est que sa fille ne supporte pas de vivre si loin d'eux désormais. Une inquiétude que Tess semble commencer à partager. Elle a rassemblé sur son lit une quantité impressionnante de peluches qu'elle veut absolument emmener avec elle. Qu'as-tu fait ? Oui, c'est quoi, tout ça ? C'est quoi, c'est tes doudous ? Ils partent tous ? Non, pas possible. Non, ils ne peuvent pas tous partir, Tess. Ça fait trop, ça ne rentre pas dans ta valise. Elle, elle va rester là, elle. Comment ça, non ? On verra s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, il faudra que tu en enlèves, d'accord ? Ça marche ? Là, ils ont de la place. Ça, on verra, ça, c'est aller. Et celui-là, il y a de la place ? Ah, il est petit, ça va, il rentre bien. C'est les grands qui rentrent très bien. Il faut la garder avec moi. Ah oui, je sais pas. Allez, maintenant, il faut essayer de fermer. Au final, aucun de ces doudous ne sera mis de côté. Ils feront tous partie du voyage. Oh, regarde le trop grand de cette valise. Tu rentres tout dedans. Le départ de Tess pour son centre de formation coïncide en fait avec le départ en vacances de toute la famille, qui a prévu de passer deux semaines dans un camping, se trouvant dans le sud de la France. Ils vont donc déposer au passage leur fille au centre de formation, se trouvant à Aix-les-Bains. Ça va trop le trac ? On verra plus tard. 800 km plus loin, c'est sous une pluie battante qu'ils vont tous arriver à destination. Tess vivra désormais en internat. Elle logera dans cette grande maison en compagnie de ses camarades de classe. Ils vont être reçus par Evelyne, la surveillante des lieux. Bonjour. Oh, bah dis donc, vous nous amenez le beau temps, là. C'est le déluge. Ça va, les enfants ? Ça va, Tess ? Ça y est ? Bonjour. Bonjour. Evelyne ? Maman de Tess, Nathalie ? Alors, Tess, ta nouvelle maison ? Oui. Donc, c'est là où tu prendras le petit-déjeuner, tu vois, le matin. Le midi, c'est à la cantine de l'école, du collège. Et puis le soir, c'est au gymnase. C'est au gymnase aussi, d'accord. Donc là, il n'y a que vraiment que le petit déjeuner et les week-ends, ouais, voilà. Voilà. On emmène les affaires ? Alors, j'ai vu que tu avais déjà tout pris. Alors, on y va. Voilà la chambre. Donc, tu es la première. Tu as de la chance, tu vas pouvoir choisir ton lit. Dans cette partie-là, par contre, dans les 4 lits qui sont là. Ouais, j'ai l'air, là. Ça sera celui du bout ? Voilà. Donc, c'est du bout, tu auras une partie sur ton bureau et puis l'armoire d'en face. Alors, est-ce que je t'en pense d'être là ? C'est quoi ? Tu es contente ? Oui. Oui ? C'est mon lit. C'est ton lit ? Ça te fait quoi d'être là ? Oui. T'es impatiente ? Oui. Oui ? T'es contente d'être venue ? Oui. Oui ? Papa, t'es content de l'avoir comme ça quand même ? Ah, mais de l'avoir, oui, mais je suis bien impatient, moi. T'es pas impatiente ? Non. Je suis pas très contente quand elle s'en aille parce que j'ai envie qu'elle reste, mais... J'ai envie qu'elle reste avec toi, jouer ? Oui. C'est ça ? Non, mais oui. C'est bon. Je vais la garder pour moi. Je sais qu'elle est contente d'être là. Je sais que Tess est contente qu'on la laisse là. Elle est contente. Elle le montre, elle le sourit. Voilà. Je sais qu'elle est bien. C'est ce qu'elle voulait depuis le départ. Et elle est bien. Bon, moi, j'étais anxieux depuis le départ et je suis toujours anxieux. J'espère que ça va passer. Je sais pas quand, mais bon, je suis toujours anxieux. Tess, regarde. Paul, gymnastique aérobique. Ils vont ensuite se rendre au pôle sportif où se trouve le gymnase, là où Tess va désormais devoir s'entraîner 3 heures par jour après ses cours au collège. Ils vont être accueillis par Christophe, l'entraîneur de l'équipe nationale de gymnastique aérobique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va ? Alors, bien installé ? Ça a été à l'hébergement ? Oui, super. Vous me suivez ? Oui. Ça change de... Oh là là, de vegan à ça. Ici, la salle ne ressemble pas du tout à ce que Tess a connu jusqu'à maintenant. Elle va très vite se rendre compte qu'elle est maintenant dans la cour des grands. Vous en pensez quoi, là ? C'est super grand. On n'est pas habitués à avoir autant de matériel. C'est sûr, c'est sûr. C'est assez impressionnant. Et quelle est la partie que tu as le mieux aimé ? Le gymnase. Que le gymnase ? Oui ? Tu vas passer toute ta vie dans le gymnase ? Les enfants, vous allez rester ici dans le gymnase et puis avec vos parents, on va monter dans le bureau et puis on va évoquer d'autres points peut-être plus particuliers. D'accord. Des points particuliers beaucoup moins amusants. Le problème est toujours loin d'être réglé. Les parents ne sont toujours pas parvenus à réunir la somme nécessaire pour payer la formation de Tess ici durant un an. Et c'est une chose qui inquiète de plus en plus Christophe, l'entraîneur. On comprend tout à fait qu'il faut payer, c'est normal. Après, on a l'avion, donc ça nous fait une grosse somme. Oui, vous l'avez calculé, ça ? Comment ça faisait, en gros ? Parce que 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois ? On a 500 euros d'avion. 500 euros d'avion. C'est 250 euros chaque aller-retour. Alors après, vous n'êtes pas obligés de la faire rentrer tous les 15 jours. Vous pouvez peut-être... Je pensais que c'était une obligation déjà. Non, 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 on peut la garder. Imaginons que ce mois-ci, vous ne pouvez pas faire le retour. On la garde. Du moins, il est hors de question qu'elle reste un mois sans rentrer. C'est pas possible, ça. Papa, ça va être la coupure qui est difficile. Je crois qu'il va falloir aller vite à l'essentiel. C'est-à-dire, on y va ou on n'y va pas. C'est-à-dire, on l'accompagne ou on ne l'accompagne pas. S'ils ne parviennent pas à réunir l'argent, Tess va devoir revenir à la maison. Laurent, qui n'a aucune envie de la laisser ici, va sauter sur l'occasion. Là, on ne peut pas plus. On arrête. On aurait même dû arrêter avant. Maintenant, on lui fait faire son stage. On lui fait faire ce mois-ci. On ne rentre pas tout de suite en disant non, on arrête. Je ne pense pas. Alors, on parlait avec l'entraîneur tout à l'heure. Oui, c'est vrai, j'étais à deux doigts de tout arrêter. Parce que je ne savais plus s'il fallait continuer, s'il fallait arrêter. Enfin, voilà, je suis rentré avec quelques questions. Je suis ressorti avec des doutes. Des doutes. Bon, je pense qu'on va laisser. On laisse quand même le mois d'août. On laisse et voilà. Si on arrête après, elle aura au moins fait ça. Ça lui fera un super souvenir, je pense, j'espère. C'est Tess qui va prendre le départ. Tu trottines autour du praticable, tout autour. Tess va très vite faire la connaissance des autres enfants qui l'accompagneront tous les jours à l'entraînement. Ils sont sept, six filles et un garçon. A peine arrivée, la petite fille va aussitôt devoir s'entraîner. Tess est la plus jeune du groupe, ce qui ne va pas du tout l'intimider pour entamer les exercices. Autant elle est effacée dans la vie de tous les jours, autant ici, elle est dans son élément. Alors, ça va ? Ça se passe bien avec la petite, là ? Oui, elle a envie. Oui, c'était intéressant. Elle veut toujours être devant, là. On sent que... Oui, mais de toute façon, Tess, elle est très... Très, très motivée. Oui. Regarde, sur les impulsions, là, c'est intéressant. C'est bien sur les qualités de jambes, là. C'est bien ça. J'ai l'impression que, malgré, tu sais, un petit peu les... Là, les différences d'âge, ça ne se peut pas ressentir. Elle est vraiment dans son élément. Bon, eh bien, je pense qu'on s'est pas trompé. Non, je pense pas. Oui. L'avenir nous le dira. Tess, en tous les cas, fait preuve d'une concentration totale durant ses exercices. Elle en oublierait presque même ses parents. Elle va finir par quitter l'entraînement pour les saluer. Le moment des adieux tant redoutés est arrivé. Alors, ta première journée, ça a été bien ? C'était bien, t'étais contente ? Tu repars avec nous ou tu restes là ? Je te restais là. Tu restais là ? Je te fais pas mal. Je te fais pas mal. Très soir. Oui. Tu restes toujours avec tes copines, comme de la blu, ensemble, collés. Ouais. Au revoir, mon frère. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Ses parents et ses frères et sœurs ne vont pas partir tout de suite. Ils vont prendre le temps de la regarder s'éloigner au loin. Une chose est certaine, la petite fille ne semble pas du tout effrayée par cet endroit, au contraire même. Elle est partie en courant, en plus. Elle est pressée ou elle veut pas nous voir partir ? Elle est partie en courant. Elle est pressée de partir. Vaut mieux ça ? Oui, oui, c'est sûr. Vaut mieux ça. On est plus tranquille. On est plus tranquille. Bon, vous connaissez vos chambres, maintenant ? Ouais. Ce soir, Tess va devoir passer sa première soirée sans la présence de ses parents, ce qui ne semble pas du tout la perturber, très heureuse, manifestement, d'être entourée par toutes ses nouvelles copines. Quelqu'un aurait pas du scotch ? Qu'est-ce que t'accroches ? Ça, c'est un dessin que ma soeur m'a fait, c'est un mandala que mon frère m'a fait. C'est douloureux. À peine est-elle installée que Laurent, son papa, ne va pas pouvoir s'empêcher de l'appeler. Allô ? Oui. Oui, ça va ? Oui. C'est pourquoi, toi ? Déjà, tu me manques, tu vois. Et nous, est-ce qu'on te manque, alors ? Non, pas trop. Après, on a l'oubli qui va te ramener, non ? Oui. Oui, oui, oui. Maman, t'appelles de quel arrive, d'accord ? D'accord. Dis-nous, à demain, tu m'appelles demain. Oui, oui, oui. Merci, toi. Bisous. Bisous, je t'aime. Je t'aime énormément. Bisous. Au revoir. C'était qui ? Papa. Te manque ? Non, pas trop. Pas encore ? Et t'as manqué ? Non, pas encore. À moi, elles manquent tous. Tu penses que tu vas tenir toute l'année ? Oui, peut-être. Sans ta famille. Papa, il m'a dit, t'essayes, puis si ça te plaît pas, tu reviens. Mon père aussi a du pareil. Pareil ? Pareil. Il a dit, je suis là, dans les 4 heures qu'ici, je viens de te chercher. Non, non, ma mère m'a dit, fonce au taquet. Allez, les filles, ça va être l'heure d'aller se coucher. D'accord. Je suis là aussi. Pour le moment, une chose est certaine, au milieu de toutes ses futures championnes, Tess se sent parfaitement à sa place et semble très heureuse. Une chose qui ne va hélas pas durer. Rien ne pouvait présager jusqu'à maintenant de la réaction de la petite fille. Deux jours se sont écoulés. Ce matin, à l'entraînement, tous les élèves ont été réunis dans le gymnase. Tess n'est plus là. Ici, personne ne comprend ce qu'il s'est passé. Christophe, l'entraîneur, est le premier surpris par cette réaction. Ça va ? Comme vous avez pu le voir, il en manquait une. Il manquait Tess. Elle n'était pas là ce matin. Elle a fait sa valise. L'aventure pour elle ne continue pas. C'est malheureux pour elle. Et puis, moi, j'aimerais savoir pourquoi. Alors, qui est-ce qui peut me raconter ? On a fait une promenade au lac et on est revenus. Elle était contente. Ses parents ne lui manquaient pas. Et après, quand on est revenus dans la chambre, le soir, elle s'est mise à pleurer. Elle ne voulait que dire, je veux rentrer, je veux rentrer. Ma mère et maman, que je veux rentrer, je veux rentrer. Vous n'êtes pas arrivée à lui faire entendre raison ? On a essayé toute l'heure, mais on n'a pas réussi. Elle restait fixée sur son téléphone pour appeler ses parents. Et quand elle a appelé ses parents, on essaie de lui enlever le portail de demain pour qu'elle réfléchisse encore. Tu aurais aimé qu'elle continue, qu'elle essaye encore ? Elle n'avait peut-être pas une forte, forte envie de venir. Et peut-être que l'année prochaine, elle pourrait peut-être recommencer. Elle n'avait peut-être pas le mental encore suffisant. Et ça, c'est important, le mental. Ce sont ses parents qui sont venus la chercher tôt ce matin, quittant leur camping en urgence, après avoir reçu un appel de leur fille en pleine panique. Elle n'arrivait pas à parler au téléphone. Donc, le seul mot qu'elle a réussi à nous dire, c'est je veux rentrer, viens me chercher. Elle voulait revenir, ça n'allait pas du tout. J'ai sauté sur l'occasion, moi. On va la chercher. C'est sûr pour Laurent, ça n'est pas du tout une déception trop heureux de récupérer sa fille. Nathalie, par contre, ne vit pas les choses de la même façon. Très déçue de voir sa fille craquer si vite. Tess est loin d'être en forme. Depuis qu'elle a retrouvé ses parents, elle ne s'amuse plus. Elle a perdu le sourire et refuse de parler de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'as ? T'es triste ? Qu'est-ce que t'as ? T'as mal quelque part ? Non. Alors, est-ce que tu sais pourquoi tu es parti de là-bas ? Il y a une raison qui a fait que t'es parti. T'étais trop toute seule ? Oui. Est-ce que tu préfères reprendre avec ton entraînement, dans ton club là-bas, à Biganos, avec tes copines ? Oui ? Oui. Tu veux revoir tes copines, c'est ça ? Et aller dans une école comme ça, comme le Paul, tu laisses pour d'an plus tard ? Oui, quand tu seras plus grande ? Oui ou non ? Oui ? On va essayer de te préparer un petit peu mieux. Et puis papa aussi, par la même occasion. C'est bizarre, moi je ne m'y attendais pas trop quand même. Je pense qu'elle allait avoir un coup de blues, ouais. Mais pas aussi vite. Elle s'est sentie toute seule. C'est pas une créado comme les autres. Elle s'est sentie, elle n'était pas bien dans le groupe. Ou c'est à cause de nous, à cause de moi peut-être. Comme je n'étais pas prêt, elle a senti, il y avait un truc, un blocage. Elle ne s'est pas donné à 100%. J'espère qu'elle ne regrettera pas son choix. C'est à nous, papa, il ne fallait pas lui faire regretter, de toute façon. Si elle a fait ça, c'est qu'on ne l'avait pas bien préparée, c'est notre fait à nous. Tu la couves trop ? Je la couves trop peut-être. Toi, tu la pousses trop et moi, je la couves trop, comme ça. Bon, t'es content, c'est bon ? Oui, oui, ça va. Je ne veux pas dire que je suis content, mais je suis soulagé. J'étais pas bien, là, je suis soulagé. Comme le disait Christophe, l'entraîneur du centre de formation, Tess, était sans doute trop jeune. Elle n'était pas encore prête à vivre loin de sa famille. Sauf qu'elle n'a pas forcément su l'expliquer à ses parents. Après quelques jours, la petite fille va heureusement finir par retrouver le sourire. Ses parents restent convaincus qu'un jour, elle finira par devenir une championne de gymnastique. Elle n'est pas prête aujourd'hui, mais je suis sûr que dans l'avenir, elle en fera son métier. C'est ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'elle aime. Et puis on sera là pour l'épauler, on sera tout le temps là. Allez, vous avez trouvé votre pose, c'est bon ? Ouais, allez. Qu'est-ce qu'on te dit ? Oui, j'ai une petite fille ! Sous-titrage Société Radio-Canada